C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Il y a de la joie ici ce matin. Ça sent Noël, mais ça sent aussi la joie. Yeah, c'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous. La dernière fois que je suis venu, depuis la dernière fois, il s'en est bien passé des choses. D'abord et avant tout, il y a un nouvel être humain qui s'est ajouté à notre famille, la petite Malia. Donc, la photo est juste... Yes, c'est à notre église de Terrebonne, notre site de Terrebonne. Il se passe de belles choses aussi. Il y a eu des baptêmes. Il y a cinq personnes qui ont décidé de suivre Jésus et de plonger dans l'eau. On était heureux, on est contents. Yes. Plusieurs partenaires aussi, partenariés avec des organismes locaux de la région. On aide, on a fait une collecte de denrées. On aide en ce moment aussi, nous aussi, avec les paniers de Noël là-bas. Et on a eu un super projet cet été, J'aime mon voisin, qui a été un succès. Peut-être que vous en avez entendu parler. Donc, on se réjouit de ce qui prend place et on continue, on travaille fort. Heureux aussi de dire qu'il y a, dans notre leadership, il y a dont trois jeunes qui ont décidé de s'investir et d'aller à l'école biblique et qui, en ce moment-là, sont en formation. Donc, on est vraiment heureux de ce qui prend place à Terrebonne. Et je suis convaincu que vous êtes heureux aussi d'entendre ces nouvelles. Amen. Yes. Ce matin, je me rappelais ce souvenir d'enfance et ça me rappelle un peu comment je me sens ce matin. Je ne sais pas si vous avez des frères ou sœurs, mais moi, j'ai deux grands frères. Vous savez, il y avait ma chambre que je partageais avec mon frère, mais il y avait aussi la chambre de mon plus vieux frère. Évidemment, c'est une zone interdite. Tu ne vas pas là, c'est la chambre de ton grand frère. Mais on avait tous ce désir coupable, ce désir plus fort que nous de juste aller dans la chambre de l'autre. On dirait que c'était juste plus le fun, on dirait que c'était juste plus cool. La déco était différente. On pouvait aller voler du linge. Moi, j'empruntais à long terme, disons, des CD de musique de mes frères. Et on avait ce plaisir coupable de se retrouver dans la chambre de notre frère juste quand il n'était pas là. Ce matin, je me sens un peu de la même manière dans le sens où je ne suis pas dans ma chambre. On n'est pas à Terrebonne, mais je suis dans la chambre de Laval et c'est un plaisir. Vous êtes gentils, vous m'accueillez mieux que mes frères, disons, dans votre chambre. C'est le fun. Tant qu'à être dans les souvenirs d'enfance, dernièrement, je me rappelais ce souvenir quand j'avais autour de 12 ans. la première fois où mes parents m'ont laissé seul à la maison un samedi soir. On se rappelle ce moment où on est seul, un soir de fin de semaine. Mes amis n'étaient pas disponibles. Mes frères étaient partis chez d'autres amis. Mes parents allaient souper chez un couple d'amis pas loin de l'église. Et évidemment, pas loin de la maison, je veux dire. Et évidemment, il y avait la liste de choses à faire, de choses à ne pas faire. Voici, tu bordes derrière toi, tu ne réponds pas au téléphone. Voici la liste de choses à faire. Voici la liste de personnes à lesquelles tu peux répondre au téléphone. Tout ça, le numéro où est-ce qu'on s'en va. Alors, il y a toutes les instructions. Ils partent. Et moi, j'ai 12 ans. Je me retrouve seul à la maison. Je ne sais pas si on a le droit. Mais oui, 12 ans, c'est vieux. Et là, je m'écris dans mon cœur et même hors voix. Party! Et honnêtement, ça allait être une soirée plate. Je n'avais rien de prévu, rien à faire. Ça allait être plate, pas d'amis, rien. Mais j'allais être seul à la maison comme un grand. Comme un grand. Alors, je mets la musique dans le tapis. Ma musique, pas celle de mon père. Ma musique. Mon CD préféré. Je mets ça dans le tapis. On écoute ça fort. Le même CD en boucle qui tourne. Les trois mêmes tunes. J'écoute ça. Je me fais assouper. Probablement un craft dinner au menu. Je me suis assurément gâté des saucisses aussi dedans. Et là, pendant la soirée, à un moment donné, je commence à entendre un bruit un peu suspect. Un bruit un peu de... Et là, ça me chicote. On dirait... Là, je commence à me réfléchir. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de rentrer dans la maison. Quelqu'un qui est peut-être en train de nous voler. Alors, je regarde au rez-de-chaussée, puis il n'y a rien d'anormal et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a le salon et il y a la porte qui mène au sous-sol. Et j'ai l'impression que le bruit vient de là. Alors, je commence à paniquer. Je commence à m'inquiéter. Et donc, comme n'importe qui aurait fait, on va chercher le couteau de cuisine le plus gros qui existe. Je m'en vais me cacher en petite boule dans le salon. Et j'attends de voir. Je ferme la musique. Il n'y a rien. Je remets la musique. Un peu plus tard, je rentends le bruit. J'appelle mes parents. « Ouais, ma... » « Oui, ça va, Max? » « Ben oui, ben oui. » « Vous revenez dans combien de temps? » « Dans une heure, dans une heure. » « OK, c'est bon. » Finalement, il ne se passe rien. Rien de plus. Mes parents reviennent. Mon père a affaire à aller au sol. Donc, je le suis. Un prétexte. Et papa, je veux passer du temps avec toi. Et je le suis au sous-sol. Et finalement, je regarde et il n'y a rien. Il ne s'est rien passé. On ne s'est pas fait cambrioler. Quelques jours plus tard, je me retrouve à l'ordinateur et j'écoute de la musique. Et je réentends le même bruit. Pour réaliser que c'était dans la musique. Il y avait comme un petit bruit bizarre en arrière. On dirait que c'était une scie. On dirait que c'était une fenêtre. On dirait que c'était quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être seul dans un endroit, mais de ne pas se sentir seul? Mais je réalise qu'il nous arrive plus souvent dans la vie de se sentir seul alors que nous ne sommes pas réellement seul. Il nous arrive plus souvent dans la vie de se sentir seul alors que nous ne sommes pas seul. Le titre de mon message ce matin, c'est « Tu n'es pas seul. » Tu n'es pas seul. Et si tu as ta Bible, tu peux ouvrir en Jean chapitre 14. Ça va être notre texte de ce matin. On va se promener là-dedans. Jean chapitre 14 au verset 15. Sinon, ça va apparaître à l'écran. Ne panique pas si tu as ta Bible. Pas ta Bible. Tout est beau. Tout va bien. Jean chapitre 14. Et juste pour se mettre un peu en contexte, on est dans une période où Jésus, avec ses disciples, Jésus sait qu'il va bientôt mourir, sait qu'il va bientôt être condamné à mort. Alors, il prend beaucoup de temps avec ses disciples. Il va parler et il va faire ce qu'on appelle des discours d'adieu. Alors, chapitre 13 à 16 de Jean, c'est pas mal, on est dans cette période-là où Jésus prend du temps pour juste faire des discours d'adieu à ses disciples. Et on est en plein dans un de ses discours. Il répète à plusieurs moments. Il dit, je vais quitter, je m'en vais, je vais rejoindre le Père. Et les disciples ne comprennent pas. Il s'en va, Jésus. On a tout abandonné pour le suivre. Il s'en va où? Puis il s'en va. Et encore une fois, les versets juste précédents de ce qu'on va lire ce matin, il dit, moi je m'en vais, moi je m'en vais. Et voici, il arrive au verset 15. Il nous dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » On va y revenir plus tard. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. On va s'arrêter ici. C'est intéressant parce que Jésus dit, je vais voir le Père et je vais lui demander d'envoyer, de donner un autre défenseur de sa cause. Impliquant que Jésus est ce premier défenseur. Impliquant que Jésus est notre défenseur. Et le mot défenseur dans ta Bible, c'est peut-être consolateur, aide, témoin. Mais en réalité, c'est paraclétos en grec. Et la meilleure traduction, c'est vraiment le défenseur. Et ça fait appel à cette image de la cour. De la cour. Et je vais prendre, je vais prendre juste pour qu'on se l'image ensemble, je vais prendre mes deux amis juste là en avant, ou en moins que tu sois trop gêné. Mais j'ai besoin de trois personnes. Oui, 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 viens-t'en. Ah, Mélanie, ton mari n'est pas là pour te défendre, viens-t'en. Pasteur Denis est en mode d'avis. Ok, good. La plus sage va être Dieu. Donc, effectivement, tu vas être là. Dieu. Toi, tu vas être le Saint-Esprit. Ok? Donc, fais-toi invisible pour l'instant. Tu peux te mettre juste derrière. Toi, tu vas être Jésus. Ouais. Calme-toi, tu meurs bientôt. Donc, ok. Ce qui arrive, c'est que pour l'instant, tu n'es pas là. Et, il y a Dieu, le juste juge, qui tranche avec égalité, qui dit les vraies choses, qui voit la vérité. Alors, il y a Dieu, le juste juge, et il y a moi. Moi qui est un menteur hypocrite, jalouseur, qui est un gars centré sur soi-même, qui est un gars qui désobéit, qui se rebelle à Dieu, et qui, par ses propres forces, essaie toujours, mais qui... Alors, moi qui est pécheur, finalement, moi qui est pécheur, et je suis coupable de mes erreurs, de mes manquements et de mes péchés, alors je me retrouve devant un Dieu juste juge, et automatiquement, je suis coupable. Mais Dieu m'aime tellement qu'il a pourvu pour un défenseur, alors je n'ai plus à faire face à Dieu, parce qu'il y a mon défenseur, Jésus, qui arrive, et qui, lui, prend ma défense, qui, lui, c'est mon avocat, je n'ai pas à me défendre moi-même devant Dieu, je me place derrière mon avocat, il parle à ma place, il est mon défenseur. Mais là, Jésus, il dit, je m'en vais. Alors, tu vas quitter, alors je me retrouve dans le trouble. Mais il dit, attends, 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 je pourvois pour mon représentant un autre défenseur. Et c'est là que le Saint-Esprit rentre en ligne de compte, c'est bien, vous êtes frères et sœurs, Donc, il est là, et c'est un autre défenseur, il prend la place de Jésus, non, il représente Jésus, alors il est là, et il est un autre défenseur. C'est le rôle du Saint-Esprit. Amen? On peut les applaudir, merci. C'est ce que Jésus parle lorsqu'il dit, je ne vous laisse pas seul, j'envoie un autre défenseur, et c'est cette pensée-là, et ce n'est pas mon représentant que j'envoie à moi, pécheur, non. Je n'ai pas à me battre moi-même devant Dieu et à essayer de me justifier, non. Il y a un autre défenseur qui est le représentant de Jésus sur terre, et l'Esprit, en fait, représente la présence de Jésus au sein de la communauté, malgré son absence physique. Et maintenant, je parle de Père-Fils du Dieu, juste Père-Fils-Saint-Esprit, et peut-être que ça peut être un peu porté à la confusion, mais juste se rappeler, à l'église Le Portail, il y a un Dieu en trois personnes divines, distinctes, égales, et en parfaite relation les unes avec les autres. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un Dieu, mais en trois personnes. Trois personnes distinctes, égales, et en parfaite relation. Au Portail, on parle souvent de Jésus, mais ce n'est pas seulement Jésus. C'est surtout Jésus. Pourquoi au Portail, on a décidé de parler surtout de Jésus? Parce que c'est au travers de Jésus que nous connaissons le Père, et c'est au travers de Jésus que nous connaissons le Saint-Esprit. Alors, la meilleure manière de l'illustrer ce matin, c'est avec un dollar. Dans une pièce d'argent, un dollar, il y a le pile, il y a la face, il y a le contour. C'est une pièce à trois dimensions. Et tu ne peux pas dissocier l'une de l'autre. Ça vient ensemble. C'est un dollar. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça vient ensemble. Tu ne peux pas dissocier les uns des autres. C'est ensemble et c'est un seul Dieu. Amen? Ok, on a établi des bases. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seuls. Il reste pour toujours avec vous. » Tu n'es pas seul. Il reste pour toujours avec toi. Et les disciples devaient assurément avoir peur de se retrouver seuls. Mais Jésus vient les réconforter en leur disant, « Tu n'es pas seul. » J'envoie mon représentant. Il reste pour toujours avec toi. Et c'est intéressant parce que pour toujours inclut jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nulle part dans le Nouveau Testament, on voit que le Père ou même le Fils ou même le Saint-Esprit lui-même a décidé de se retirer de la terre. Non, il est encore bien réel et bien vivant et bien présent au milieu de nous. Il reste pour toujours avec toi. Et des fois, c'est difficile à croire. Il y a des gens, tu as de la difficulté à concevoir qu'il y a un Dieu qui est pour toujours avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Peut-être que tu traînes des bagages de ton passé que tes parents t'ont abandonné. Tu as vécu peut-être des choses terribles. Il y a des gens qui t'ont abandonné. Et tu as tendance à croire que tu vas toujours te faire laisser tomber. Jésus dit, il reste pour toujours avec toi. Tu n'es pas seul, il ne t'abandonnera pas. Amen. Dis-le avec moi, Église. Je ne suis pas seul. Dites-le. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dites-le encore avec moi. C'est tellement beau de vous entendre le dire. Alors que tu as besoin de quelqu'un qui prenne ta défense et qui te protège, tu n'es pas seul. Alors que tes enfants t'ont délaissé parce qu'ils sont peut-être âgés, trop occupés, puis tu te sens seul semaine après semaine dans ton centre, tu n'es pas seul. Il restera pour toujours avec toi alors que ton conjoint, ta conjointe est partie. Il n'a pas juste décidé de lancer la serviette et d'abandonner le couple et d'abandonner la famille. Tu n'es pas seul. Alors que tu as immigré dernièrement au Québec et dans cette saison, frénésie de Noël, c'est beau, mais il y a les souvenirs de famille qui, ta famille, toi, est si loin de toi, tu n'es pas seul. Alors que tu as de la difficulté à te faire des amis, des relations profondes vraies, tu n'es pas seul. Alors que tu t'es fait renvoyer de ta job et tu le vois comme une défaite, comme un rejet, dites-le avec moi, tu n'es pas seul. Alors que tu as perdu quelqu'un qui était cher à ton cœur et que tu es dans un processus de deuil, tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Et je ne veux pas minimiser la tristesse que tu peux vivre dans ta solitude parce que je comprends qu'il est important d'avoir des discussions avec d'autres êtres humains. C'est pourquoi j'aime l'Église, j'aime les petits groupes. Mais je prie que tu entendes cette parole alors que Jésus va quitter physiquement ses disciples et que ses disciples ne pourront plus discuter avec cet homme. Il leur dit, « Le Saint-Esprit sera pour toujours avec vous. » Et je prie que ce matin, tu vas entendre cette même parole, qui dit, « Tu n'es pas seul, je suis pour toujours avec toi. » Amen. Yes. Quel réconfort de savoir qu'on n'est pas seul parfois. Quel réconfort. Vous savez, dans ma petite famille, il y a mon petit gars de deux ans qui, dans ses deux premières années de vie, et ça vient tout juste de se régler, mais il avait un défi, c'est un petit garçon énergique, un petit garçon passionné, mais il ne dormait pas. Il ne faisait pas ses nuits. Donc, il y avait le sommeil dérangé. Des fois, ça se réveillait en pleine nuit. Ça pouvait être des crises d'une heure, deux heures en crise et où ce qui n'était pas tout là. Puis, on se demandait, parce que là, tu te poses plein de questions. Tu te dis, « Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a de différent? » Puis, tu te poses des questions. Et il faut comprendre que, dans notre famille, on est les premiers à avoir des bébés. Donc, autour de nous, je ne peux pas demander à mes frères, ils ne savent vraiment pas c'est quoi. Et, c'est comme, « Hé, Max, il marche-tu en ce moment? » C'est gros de même. Non, non, non. Alors, on est les premiers. On regardait autour de nous. Il n'y a pas beaucoup de nos amis qui ont des enfants. Nos amis les plus proches de nous, ils ont un petit garçon qui est sept mois plus vieux que Liam. Alors, on leur parlait. Parfois, on partageait nos défis. Puis, ils nous partageaient leurs défis. On est comme, « On ne comprends pas. » Et on partageait notre défi de Liam qui ne dort pas. Puis, ils nous disaient, « Quoi, il ne dort pas? » C'est bizarre. C'est vrai. Alors, on se sentait très seuls dans toute cette situation-là. Alors, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Pourquoi nous? Pourquoi ça nous arrive? Et tu te poses toutes sortes de questions, des fois, qui n'ont pas rapport. Et un moment donné, on a découvert dans la dernière année ce qu'on appelle des blogs. Ça, c'est des... Il y a des articles de mamans découragées qui vivent des affaires, l'enfer avec leurs enfants. Puis, ils vont parler de tout ce qu'ils vivent pendant la nuit avec leurs enfants. Puis, comment ils se sentent. Puis, comment les émotions. Puis, le couple là-dedans. Comment ça... Puis, là, ils écrivent, ils écrivent. Puis, nous, on disait ça, mais comme, « Oui! » Ça en plaît ça qu'on vit! Ça n'a rien changé. On n'a pas plus. On ne sait pas plus. On ne savait pas plus quoi faire. On ne savait pas ce qu'il y avait. On ne savait pas. Mais, on était mieux parce qu'on savait qu'on n'était pas seul. Quel réconfort, parfois, de juste savoir que tu n'es pas seul. Amen. On continue au verset 17. Il est avec toi. Mais, Jésus va aller encore plus loin. Il dit, « C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous. » Il parle de lui-même. « Il sera en vous. » Et là, il parle de l'esprit. « Non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Je vais mourir. Mais vous, vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. » L'arbre est dans ses feuilles. C'est intéressant parce qu'il dit au verset 17, « Il sera en vous. » Mais il termine au verset 20, « Moi, je suis en vous. » Bon, ça fait peut-être bien du monde à l'intérieur de toi, mais rappelle-toi, la Trinité, ce qu'on a appris ce matin. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Alors, ce que Jésus tente d'expliquer, c'est « Voici, je ne vous laisse pas seul. » Il y a un autre défenseur qui est l'Esprit de vérité. Mais alors qu'on est trois en un, on est un seul Dieu, alors, « Je suis en vous. » Pas fou le bon, ce chocolat-là. Merci, dolorama. Pendant que je suis en train de finir de manger, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, « Tu n'es pas seul. » L'autre voisin, je n'ai pas fini. Même s'il n'est plus là physiquement, il est en toi. Tu n'es pas seul. Il dit, « Je serai en vous. » Et c'est une dimension encore plus profonde du « avec toi. » Maintenant, il est en toi. Il vit en toi, dans les profondeurs de tes pensées, dans la profondeur de tes émotions, de tes sentiments, dans la profondeur de ton âme, dans le lieu le plus intime de ta vie. Il est là. Il est en toi. Et il vit avec toi les choses que tu vis. Et alors que tu vis des problèmes que tu essaies d'expliquer aux gens et que les gens ne comprennent pas ce que tu vis à l'intérieur de toi, tu en parles à tes amis, ils ne te comprennent pas, tu en parles à ton mari, ils ne te comprennent pas. Mais les problèmes, les choses que tu vis à l'intérieur de toi, au plus profond de ton être, Jésus-Christ et le Saint-Esprit et le Père et Dieu le sait parce qu'il vit en toi. Tu peux être dans la foule, tu peux être bien entouré, tu peux avoir une famille bien présente, des amis nombreux et te sentir seul. Il est en toi. Il n'est pas seulement avec toi, il est en toi et c'est encore plus profond dans ton chaos, dans tes craintes, dans tes doutes, dans tes pensées les plus honteuses, les plus sombres. Alors qu'on est dans ce mois de novembre qu'on vient juste de traverser, dans ces pensées sombres que parfois nous pouvons avoir le mois du suicide, dans ces pensées que tu peux avoir, ces pensées noires et ces pensées suicidaires, il est en toi, il vit avec toi, il passe au travers ses défis avec toi, il ne t'abandonne pas, il ne veut pas te laisser, il est là. Il est là. Il est là dans les profondeurs de ton être, dans tes pensées même les plus honteuses, dans les choses que tu n'as jamais osé exprimer, osé partager, alors que tu penses parfois à tromper ta femme, alors que tu penses parfois à frauder, alors que tu as des pensées et que tu te dis, voir que j'ai pensé ça, ben non, moi, bon chrétien, c'est quoi cette pensée-là qui commence à vibrer dans mon cœur? Et Dieu est là, il connaît ces choses-là, il est en toi, avec toi, il est via toi, tu n'as pas besoin de te cacher, essaye même pas de te cacher, il est en toi, ce qu'il y a de plus beau en toi, il est là, ce qu'il y a de plus laid en toi, il est là, et il décide, il a fait le choix de t'aimer, et peu importe. Dieu t'aime, peu importe l'image que tu veux projeter, peu importe ce qu'il y a devant toi, le masque qu'il y a, Dieu, Dieu connaît ton cœur, Dieu te connaît, puis il t'aime, il choisit de t'aimer. Vous savez, dernièrement, j'écoutais, tout le monde en parle, puis, et en fait, il y avait une animatrice québécoise fort bien connue qui était invitée, puis, pour être bien honnête, je ne l'aime pas pantoute. Non, mais honnêtement, je n'aime pas vraiment ses émissions, je ne l'écoute pas, parce que cette animatrice-là, je la trouve toujours too much. J'ai tout le temps l'impression de me faire avoir, c'est tout le temps des gros flaffas, ça crie, ça se garoche partout, c'est tout le temps too much, pour moi, c'est juste du fake, je n'aime pas ça, je ne l'aime pas. Finalement, elle arrive, à tout le monde en parle, je me dis, je la saute dessus, je l'avance dessus, et là, j'écoute, puis finalement, elle arrive, avec une belle petite robe, bien simple, pas des enfants, non, bien simple, puis elle arrive, puis elle s'assoit, puis elle commence à discuter, puis Guillaume lui pose des questions, puis des questions, des vraies questions, tu sais, des vraies questions, qu'est-ce qui se passe avec ça, qu'est-ce qui se passe, puis elle répond avec justesse, elle répond les vraies affaires, elle dévoile les choses, tout ce qu'elle peut dévoiler, elle le dit, elle le dit avec droiture, puis juste, puis elle dévoile ça, elle ouvre un peu son cœur, puis durant l'émission, même, tu vois qu'elle m'emmenait sur le bord des lampes pour un sujet, puis honnêtement, je suis tombé en amour avec. Non, mais je me suis dit, wow, pourquoi on ne va pas plus souvent à cette femme-là? Pourquoi on est obligé de voir, je sais qu'il y a toute une question de marketing, mais mon point est souvent, c'est que, j'aime ça voir la vraie affaire. On aime ça voir la vraie affaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu voit la vraie affaire. Tu n'as pas besoin de projeter une image ou quoi que ce soit, Dieu voit qui tu es, voit ce que tu penses et voit ce qu'il y a en toi. Il voit la vraie affaire. Ça peut peut-être t'apeurer ce matin, mais c'est positif parce qu'au bout de la ligne, il t'aime. Moi aussi, on va continuer et je vais en reparler. Verset 21, ça nous dit, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Il reprend même son verset 15 où ce qu'il dit en ouvrant, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Savais-tu que Dieu désire être aimé par toi? Savais-tu que Dieu désire que tu l'aimes? Jésus ne dit pas, « Suivez mes commandements. » Il ne dit pas, « Suivez tout ce que je dis, faites ce que je fais, faites ce que je dis. » Non, il dit, « Si vous m'aimez, vous allez suivre mes commandements. » Parce que Jésus veut le motif. Savoir c'est quoi ta motivation. Est-ce que c'est l'amour ta motivation? Jésus n'est pas un moraliste qui va dire quoi faire, qui va dire, « Fais-ci, fais-ça, comme-ci, comme-ça, puis blablabla, c'est noir, c'est blanc. » Non, non, non. Jésus va dire, « Si vous m'aimez, vous allez suivre et mettre en action. Votre vie va démontrer, va être une vie de disciple. Vous allez suivre mes commandements. » Alors, nos actions vers Christ sont en fait le résultat d'un amour intérieur. « Si vous m'aimez. » Jésus veut que nos actions extérieures soient motivées et propulsées par un amour que nous avons pour lui à l'intérieur de nous. Jésus ne veut pas que tu viennes chanter à l'église. Jésus veut que tu viennes chanter plus la motivation de l'amour qui devient une louange, une adoration. Jésus veut que tu viennes le louer à l'église. Jésus ne veut pas que tu t'impliques à l'église. Il ne veut pas que tu fasses du bénévolat puis que tu accumules des heures. Jésus veut que tu serves les gens, serve l'église et serve ta communauté. Jésus ne veut pas que tu donnes de l'argent. Non, non. Il veut que tu contribues à bâtir son royaume et l'église de Jésus-Christ avec un esprit de générosité, comme une offrande, comme un don à Dieu avec tes finances. Jésus ne veut pas que tu lises ta Bible. Il veut que tu l'appliques. Il veut que tu l'obéisses. Jésus ne veut pas que tu demandes des choses à Dieu. Jésus veut parler, communiquer, communier avec toi. Il veut être prié. Jésus ne veut pas de religieux. Jésus veut qu'on lui plaise. Je ne veux pas être un religieux. Je veux plaire à mon Dieu. C'est intéressant parce que je parlais dernièrement avec le pasteur jeunesse ici, Ralph, et avec Harry, qui est notre photographe, et aussi un jeune homme qui travaille dans la comptabilité ici à l'église. Et on discutait ensemble un peu sur ce qui interpelle les gens. Évidemment, avec cette vision de l'église, on se demandait qu'est-ce qui interpelle les gens. Puis on se disait est-ce que c'est ce qu'on fait le dimanche? Est-ce que c'est la musique? Le fait qu'on soit pertinent, on essaie d'être contemporain. Est-ce que c'est la belle organisation? C'est quoi? C'est le message. Qu'est-ce qui interpelle les gens? Finalement, on réalisait que de plus en plus, et surtout la jeune génération, ce qui interpelle les gens, c'est l'authenticité. Les gens veulent la vraie affaire. Les gens ne veulent pas se faire mentir, ne pas se faire avoir. Les gens veulent la vraie affaire. Puis ils regardent les chrétiens et ils disent est-ce que ça, c'est la vraie patente? C'est-tu vrai ce qu'ils vivent? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus va nous dire juste avant, en Jean 13, 35, il va nous dire tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples avec les belles réunions que vous faites. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Les gens regardent puis ils disent ah, ils parlent d'amour eux autres, ils parlent qu'ils sont aimés, que Dieu les aime puis qu'ils veulent aimer leurs prochains. Bien, bien, on va regarder s'ils sont capables d'aimer la personne qui est assis à côté à l'église. On va regarder s'ils sont capables de s'aimer ensemble dans leur petit groupe. On va regarder s'ils sont capables de faire du bénévolat ensemble puis de s'aimer entre eux. On va regarder tous reconnaissons que vous êtes mes disciples à l'amour qu'ils ont pour les uns pour les autres. C'est intéressant parce que les gens recherchent l'authenticité et Dieu recherche la même chose. Si vous m'aimez, il ne veut pas les actions, il dit si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Recherche l'authenticité de ton cœur, la sincérité, le motif de ton cœur. Vous êtes là? Verset 21, on continue alors qu'il dit, voici, je désire être aimé par vous, par un motif d'amour. Mon père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et me ferai connaître à lui. Jude, qui ne faut pas confondre avec Judas, le traître, lui demanda, Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il oubliera ce que j'ai dit. Mon père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du père qui m'a envoyé. C'est intéressant la question de Jude parce que il entend Jésus dire qu'il veut venir, il veut se faire connaître. Puis Jude dit, OK, mais pourquoi à nous, pourquoi pas juste au monde? Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a une différence entre Jean 3,16 et où est-ce qu'on est rendu Jean 14, où est-ce que Jean 3,16 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde, a tellement aimé le monde, tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, toi et ton voisin, celui qui n'est pas aimable puis ton boss, tout le monde, celui qui est sur ce continent et sur les autres. Jésus, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix afin que quiconque croit en lui, mette sa foi en Jésus, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors Jésus aime le monde, mais là il dit, voici, le monde ne m'aime pas tous en retour. Ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu, ce n'est pas tout le monde qui aime Jésus, ce n'est pas tout le monde qui aime son œuvre et son sacrifice, mais il dit, voici, celui qui m'accepte et qui considère et qui m'aime, il va m'aimer en retour par ses actions et moi je veux re-aimer encore plus. Je vais demeurer en lui. Vous savez, moi je vous aime bien, mais je n'irai pas vivre avec vous. C'est en plus cette pensée où Dieu nous aime, aime le monde, mais ça ne veut pas dire qu'il va demeurer en chacun de ces personnes. Dieu nous aime le monde, certains reconnaissent son amour et retournent une offrande d'amour, des louanges d'amour et donnent leur vie telle une offrande à leur Dieu reconnaissant l'amour. Et Dieu dit, wow, 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 tu m'aimes, wow, 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 c'est moi qui vais avoir le dernier mot, je t'aime encore plus, let's go, je vais vivre en toi. J'ai l'impression que c'est une discussion au téléphone d'adolescents qui s'aiment. « Je t'aime, moi je t'aime plus, moi je t'aime plus. » Ça se lance la balle. Au bout de la ligne, on sait que Dieu a un amour intense et immense pour nous, un amour personnel, intime, relationnel, affectif, un amour engagé. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Et lorsqu'un croyant a cette profonde conviction qu'il est aimé par Dieu, il marche différemment. Ça chamboule sa vie. Dernièrement, on discutait avec le pasteur André, je discutais, et notre pasteur de relations d'aide était counseling. Et on voyait ensemble un peu les... Vous savez, quand on est, durant toute notre vie, surtout au début de notre vie et après ça, on accumule des choses, il y a des actions et on vit des événements qu'ils soient gros ou pas, ça nous moule. Ça vient nous modeler, ça vient transformer notre vie et ça fait en sorte qu'on a une expérience de vie ou un bagage et parfois même des blessures aussi. Alors, chacun d'entre nous, on a des choses qui ont formé qui nous sommes et qui sont aussi des blessures, faites de blessures aussi. OK? Alors, on discutait de ça et on voyait ensemble différentes blessures qu'un être peut avoir et ce qui est intéressant, c'est qu'on regardait aussi ce qui peut penser cette blessure-là, ce qui peut l'aider à guérir et dans chaque cause, pour chaque blessure, il y avait la même petite phrase qui revenait, le besoin d'être aimé. Puis, on discutait parce qu'on disait, peu importe ce que tu as vécu, chaque être humain sur la terre a ce profond besoin d'être aimé. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu le sait parce qu'il est ton créateur, mais il le sait à un point tel qu'il a tellement aimé le monde et toute la parole est une histoire d'amour entre l'être humain et Dieu et Dieu veut te rappeler à chaque minute que tu vis qu'il t'aime pour combler le profond que chaque être humain a le plus profond en lui, ce besoin d'être aimé et Dieu veut le combler. Gloire à Dieu! Alors, même dans ton célibat que tu vis difficilement, tu dois capter cette parole et aller chercher cette profonde conviction de la part de notre Dieu qu'il t'aime. Et alors que tu vis une rupture, que tu vis une séparation et un divorce et que tu te dis, voici la personne qui était supposée de m'aimer à la vie et à la mort m'a laissé, tu dois te rappeler que Dieu est éternel et que lui t'aime. Il t'aime plus que tout. Il t'aime, il ne t'abandonnera pas. Alors que tu dis cette fameuse phrase qu'on entend souvent et moi, il n'y a personne qui m'aime. Pas vrai! Tu n'es pas seul! Dieu t'aime! Dieu t'aime! Tu sais, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, surtout je me rappelle de cet homme qui me disait, Max, tu ne comprends pas, toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, tout le monde m'a abandonné et j'ai fait tellement de mal aux gens autour de moi. J'ai fait tellement de mal à mes enfants, j'ai blessé mes enfants, j'ai fait du mal à mes enfants, à ma femme, puis ils m'ont abandonné puis je le mérite. Puis tout le monde me laisse puis aujourd'hui, je suis seul, mais je le mérite parce que j'ai été méchant, j'ai été mauvais. Puis je dis, oui! Tu dois peut-être porter les conséquences de tes actions jusqu'à aujourd'hui, ça fait extrêmement mal, mais peu importe qui t'a abandonné, Christ ne t'abandonne pas. Et lui, il t'aime. Il surpasse ces gens-là par son amour. Alors voici, alors que Dieu dit, je t'aime et si tu m'acceptes, je veux vivre en toi, mon amour en toi, ma paix en toi, ma joie en toi, ma sagesse en toi, ma puissance en toi, je veux vivre en toi. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on regarde à notre propre vie et on se voit souvent comme une vulgaire napkin blanche. Plusieurs d'entre nous se reconnaissent dans cette napkin bien fade, bien, il y en a même qui se sont fait piétiner par la vie puis se sont ramassés à terre, des gens ont marché sur toi puis aujourd'hui, tu regardes à ta vie puis tu te dis, moi, je suis juste une vulgaire napkin blanche. J'accomplirai pas grand-chose, je vaux pas grand-chose, j'ai pas grand-chose puis ma vie est destinée à une petite, vulgaire napkin blanche qui a rien à voir, qui va rien faire dans sa vie, qui va rien accomplir. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Et ça, c'est l'image que tu as de toi et ça détruit ton estime et ton estime est détruit depuis tellement d'années puis alors que tu portes ce regard sur cette vulgaire un napkin blanche, lui, par contre, voit totalement autre chose, lui, il voit une fleur. Jésus te voit différemment que toi. Il a un regard différent sur toi car il t'aime. On arrive au verset 25-26. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Tu n'es pas seul et il va te le rappeler. Il va te le rappeler. Saint-Esprit va s'assurer que tu ne l'oublies pas. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. En fait, je crois même que c'est la raison pour laquelle tu es ici ce matin. Pour que le Saint-Esprit te rappelle que tu n'es pas seul. Pour que le Saint-Esprit te rappelle qu'il est avec toi et en toi et qu'il t'aime. Tu penses que « Ah ben non Max, moi je me lève à chaque dimanche matin ça fait 15 ans et je viens tout le temps à l'église de Portail. » Non, 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 non. Tu es ici parce que le Saint-Esprit voulait te rappeler cette parole. Tu penses que c'est à cause que ton ami t'a invité et que tu es ici. Non, 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 non. Tu penses que tu t'es levé de bon matin et que tu te dis « Tu sais quoi ce matin j'ai peut-être besoin de l'église. » Effectivement, Saint-Esprit t'a amené ici et il te dit « Tu n'es pas seul, je t'aime. » Il ne parle pas par lui-même. Il va rappeler toutes les paroles de Jésus. Il rend son enseignement clair et spirituel. Il va t'aider à comment l'appliquer. Alors que tu lis les paroles de Jésus, comment appliquer ça, comment permettre la foi, comment ça peut s'intérioriser, comment je peux vivre ça à l'intérieur de moi. Et tranquillement, le Saint-Esprit va parler, appliquer des choses, parler à ton cœur, changer des choses, transformer des choses, des habitudes vont être transformées. Dernièrement, le pasteur Daniel Descari que vous avez accueilli dernièrement ici était dans une autre église invité à prêcher et après la réunion, il y a une jeune femme qui va le voir et lui dit « Écoute, pasteur, moi ça fait trois semaines que je viens à l'église ici. J'ai décidé de suivre Jésus là puis toute la patente un peu. Puis là, ça fait trois semaines et moi là, ce qui arrive, c'est que le samedi soir, c'est ma soirée. Ma soirée où est-ce que je peux me laisser aller. Puis je m'en vais, je me prépare, je me mets belle puis je m'en vais puis je sors puis je s'assois avec des amis ou tout seul. Je vais me lancer dans un bar puis on va avoir une belle soirée. Je vais jaser avec du monde, avec des connus, des gens inconnus, peu importe. Puis je vais finir ma soirée, je vais rencontrer un charmant jeune homme, je vais finir ma soirée avec, on va boire, on va avoir du fun puis le lendemain matin, je vais m'en aller de chez eux puis je vais avoir eu du plaisir, lui aussi, puis c'est fini là. Elle me dit, ça fait trois semaines que je vais à l'église puis je fais ça pareil, mais hier, c'est comme bizarre, je me préparais puis je n'avais pas le goût de sortir, donc je suis resté chez nous. C'est-tu normal? Le Saint-Esprit parle et t'aide et t'aide à régler des choses dans ta vie et va te convaincre de juste faire des choses pour que tu évites de te faire blesser parce que le Saint-Esprit va prendre soin de toi et prend soin de toi. Vous savez, c'est drôle parce qu'à chaque dimanche matin, ça nous arrive ça, en tant que pasteur, d'entendre quelqu'un qui vient te dire, Max, Max, ça n'a pas d'allure là, un pasteur un matin, un matin tu prêchais, t'as-tu appelé ma famille? On dirait que tu parlais à ma vie, on dirait que j'étais là puis tu me parlais à moi, tu disais juste de moi puis tout ça. Non. Non, non, on travaille fort pour être pertinent mais quand même, on n'est pas des espions, non. Non, on est juste des messagers, des communicateurs, des messagers de Dieu et le Saint-Esprit, par contre, fait son œuvre puis parle à ta vie et s'il y a des choses qui révèlent, qui sont révélées dans ton cœur et qui s'entre-échoquent, mais c'est Dieu qui te parle. Il vous rappellera mes paroles. C'est le Saint-Esprit. Dernièrement, il y a, pasteur Gaétan prêchait par projection à l'église de Terrebonne et pasteur Gaétan apporte le message et moi j'arrive à la fin pour conclure et je fais un appel au salut, gloire à Dieu, quatre personnes qui lèvent leurs mains, quatre décisions pour Jésus, quatre personnes que je connais, je connais leur vie et je les connais par leur nom et je sais que c'est merveilleux ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, ils lèvent leurs mains et tout ça et on se réjouit avec eux, on prie pour eux et à la fin de la réunion, il y a un jeune homme, un adolescent qui vient me voir avec son père. En fait, c'est son père qui me vient me voir et lui suit. Et son père est tout heureux, il me dit, hey, pasteur, pasteur Max, il dit, mon gars a levé sa main un matin. Mon gars a décidé de suivre Jésus. C'est drôle parce que je connais ce jeune homme-là et je sais qu'il a grandi dans une famille croyante et tout ça et je lui dis, ok, ce matin, c'est ta décision? Il dit, ouais. il me dit, ce matin, c'est ma décision, c'est moi qui ai fait le choix. Il dit, j'allais à l'église par respect pour mes parents, un peu par habitude et il y a des bonnes valeurs et tout ça, mais je n'ai pas vraiment toujours parce que justement, mes parents ne m'obligent pas et puis, mais souvent, je me demandais juste si c'était un mythe cette affaire-là. C'était pas juste une histoire, c'était pas juste des fabulations. Mes parents prient mais je suis comme, ah, et là, je me posais des questions sur Dieu et à chaque fois, je me posais des questions précises sur Dieu, j'arrive le dimanche matin puis le pasteur, il répond à mes questions. Alors, je m'en retourne pendant la semaine puis je me pose d'autres questions sur Dieu et je retourne à l'église le dimanche matin puis il répond encore à mes questions et ça fait trois semaines qu'il fait ça, fait que je me dis, peut-être qu'il me parle à moi, là. Saint-Esprit qui parle, qui applique le message, qui applique les paroles de Jésus. Et d'autres fois, ça m'est déjà arrivé et ça nous arrive tous en tant que pasteur où quelqu'un vient te voir puis il dit, ça m'a tellement parlé. Tu sais, quand tu parlais de ça, Max, ça, 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 ça. Oui, 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 je parlais de ça. Il dit, ben regarde, check ma vie, ma vie c'est ça, 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 ça. Et dans ma tête, je suis juste comme, ça n'a aucun rapport. Du coup, tu parles, ça n'a aucun rapport. Tu as fait des liens, non, je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, c'est Saint-Esprit qui parle. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit n'est pas limité par ma bouche, par mes paroles. Saint-Esprit rappelle tout ce que l'Esprit de Dieu enseigne et tout ce que Jésus a enseigné. J'aime cette image que j'ai souvent repris parce que Saint-Esprit n'est pas là, mais il est bien présent. Tu ne le vois pas, mais il est bien présent. Et vous savez, les dimanches matin, c'est merveilleux parce que vous arrivez ici et il y a de la bonne musique, il y a un bon band qui joue, puis s'habiller là, les musiciens sont extraordinaires. Right? On peut leur donner une bonne main. Yes. Ils se dévouent, ils servent Jésus puis ils viennent pour nous offrir une belle ambiance pour qu'on puisse louer, adorer Jésus. et on arrive ici puis nous, on est là, on tape des mains et peut-être qu'on sait qu'il chante puis il joue de l'écouteur puis vous savez, ils ont tous des petits écouteurs, hein? Puis là-dedans, ils entendent le match des Canadiens. Non, c'est pas vrai. Alléluia! Non, non, non. Il y a des écouteurs et ils entendent les autres musiciens, OK? Bon, s'ils aiment le musicien, ils l'entendent plus. S'ils ne l'aiment pas, ils ne l'entendent pas. OK? Puis ils entendent les autres musiciens et il y a aussi, ils entendent tous, vous êtes mieux de tous l'entendre, le métronome, OK? Ou communément appelé par le drummer, le foutu clic, OK? Le foutu clic. Et le clic, voici à quoi ça ressemble. On peut le mettre juste maintenant. Alors, alors que les musiciens chantent et vous, vous êtes là, vous rentrez dans la louange, vous n'entendez pas ça. Mais eux, ils l'entendent. Et eux, ils l'entendent bien fort dans les oreilles puis ils chantent, « Tu es notre Dieu! » Ils sont bons, là! Ils sont bons pour se concentrer. Et le clic s'assure que tous et chacun des musiciens soient au diapason, au même rythme, dans la même continuité pour s'assurer d'être ensemble. Et alors que tu marches dans la vie, voici, il y a peut-être un chaos, il y a peut-être bien du bruit, mais si tu tends l'oreille, tu vas entendre le Saint-Esprit qui clique, qui est là. Tu peux marcher, progresser. Come on!